L'idée d'avoir une commission populaire sur la répression politique, c'était d'offrir un espace où les gens pouvaient venir s'exprimer, témoigner, sentir qu'on allait les écouter et qu'on allait à partir de leurs paroles produire des documents, de l'information et aussi de l'analyse et essayer d'expliquer, essayer de comprendre quels sont les effets de cette répression et comment les individus, les activistes, les mouvements sociaux, les groupes militants peuvent rester solidaires face à cette situation et éventuellement, évidemment, apprendre collectivement à mieux y réagir pour que la police et les autorités, en fait, ne nuisent pas à nos causes, ne nuisent pas à nos luttes pour la justice sociale, pour une société plus libre, plus égalitaire, plus solidaire et où les gens, en fait, sont respectés dans leur dignité. En fait, le climat actuellement, et dans le mouvement, en 2014, le climat, je peux vous dire qu'il est très, très difficile pour les écologistes au Québec, donc extrêmement difficile, c'est extrêmement tendu, c'est vraiment pas facile. Quand on s'oppose à un projet, quand on essaye de s'inscrire dans une lutte écologiste au Québec, on lutte contre l'industrie, mais on lutte aussi, finalement, à peu près tout le temps, contre le gouvernement, qui a comme abdiqué son rôle de protecteur du territoire, du Québec, et qui est partenaire direct ou indirect, ou intéressé, ou que c'est dans sa mission d'encourager les projets de développement et tout, ce qui fait que pour une personne, pour un citoyen, une citoyenne, de s'inscrire dans cette lutte-là, de s'attaquer à l'industrie, s'attaquer au gouvernement, tout d'un seul coup, c'est comme énorme, tu sais. C'est quoi l'intérêt, tu sais. Je pense qu'on croit toujours à la lutte, on croit toujours à l'idée qu'il faut le faire, mais la façon de le faire, ça, c'est vraiment la tourmente, c'est vraiment très difficile. On a vu dans les dernières années, vraiment, leur argumentaire changer, puis se préparer davantage à vouloir, ne veut pas, un peu nous stigmatiser comme étant des éco-terroristes, on l'entend quand même assez souvent, celle-là, il n'a pas encore été officiellement approuvé, si on veut, mais dans d'autres pays, Greenpeace est sur la liste, comme aux États-Unis, il a été sur la liste des groupes terroristes pendant plusieurs années, il n'est plus maintenant avec le nouveau gouvernement, avec Obama, mais bon, au Canada, on le voit avec Harper, c'est là qu'il s'en va, c'est vraiment là, il veut vraiment nous considérer comme un groupe radical. Nous, on a fallu qu'on retravaille notre discours de parler de désobéissance civile, puis aussi de se dire, bien, il faut en faire plus, parce que si on arrête de n'en faire, on va leur donner raison. Évidemment, on sait qu'en contexte de crise économique ou d'imposition de politique d'austérité qui font reculer les accès sociaux, bien, il y a un accroissement du mécontentement social, et donc, dans ce contexte-là, on voit souvent la répression politique augmenter, et cette répression-là, donc, vise principalement à démontrer à la dissidence la supériorité de la force de l'État, et donc, à dissuader d'agir. Donc, la répression politique, c'est important pour nous de dire qu'elle a toujours comme objectif le contrôle social par la peur. Bien, plutôt, à Québec, la répression a été beaucoup plus la répression de bras, là. Ça se faisait dans les manifs, c'était le SPVQ qui s'en chargeait, des bonhommes en uniforme dans leur autopatrouille qui nous crachaient dessus, qui nous entouraient, qui nous, tu sais, quelque chose de... On pouvait le constater dans la rue. Il y a eu des personnes qui ont été plus ciblées, mais c'était toujours plus ciblées en matière d'arrestation durant des manifs, ou c'était plus ciblées en... on te nomme par ton nom, puis on se moque de toi durant des manifs. En fait, depuis plusieurs années au Québec, il y a beaucoup de groupes qui se mobilisent contre la répression policière et politique. On peut penser au collectif opposé à la brutalité policière, qui, en plus d'organiser la manifestation du 15 mars, la Journée internationale contre la brutalité policière, produit des documents, informe les gens sur leurs droits, fait des ateliers, fait ce qu'on appelle de l'éducation populaire, fait de l'accompagnement aussi, des organismes qui aident les personnes en situation d'incinérance, qui vont, en fait, contester le profilage social. La Ligue des droits et libertés, aussi, qui fait un travail en ce sens. D'une certaine manière, la Commission des droits de la personne. Et donc, en fait, il y a plusieurs mobilisations, plusieurs organisations qui se mobilisent sur cette question du profilage en général, de la discrimination, de la brutalité policière et du profilage politique aussi, en particulier. Et si vous aviez à raconter ce que c'était votre grève à un jeune qui a pris sa première matinée, vous lui diriez quoi? Je parrais des bons moments qu'on a vécu. Ouais. Je parrais de... Comment c'était beau construire un « nous », t'sais. Je parrais de comment qu'on se sentait fort. Comment qu'on sentait que tout était possible. Mais c'est sûr que je vous dirais de faire attention. Bon !